Générique ... 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 Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live, télévision, tout le monde a été fait sur le monde. Il y a l'élo, il y a un échange, il y a un partage. Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait sur la République démocratique du Congo. Comment le pays marche, comment le pays se comporte, comment est notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a une rumeur répandue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur de la RDC. Plus de pairs que de mâles. Félix Antoine Tshisekedi Tshilembo se porte vraiment très bien. Ma solo Oesilaki cause à la vraiment annoncer à travers les réseaux sociaux, à travers le média belge, que les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilembo, a été opéré de cœur. Donc, les amis, il y a un côté, on va en parler de ça. Mesdames et messieurs, au cours de ces cadres d'échange, ces cadres de partage sur votre chaîne que vous aimez tant, en Congo Live TV, mais également, nous allons parler des attentes. Quelles sont les attentes des Congolais par rapport à la nouvelle session de septembre qui s'ouvre au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. On va parler aussi de ça, mesdames et messieurs, fidèles internautes, pour terminer par rapport à ses choix. Le choix du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, porté à Félix Antoine Tshisekedi pour la présidentielle de 2023. On en parle. Et puis, cette information a été répandue, a été répandue par... Ici, à Kinshasa, mais également, là-bas, différentes provinces. Il y a la République démocratique du Congo. Hier, l'information a été balayée des revers de main par le gouvernement congolais à travers le ministre de l'Information et de la Communication, Patrick Mouyaya. Mouyaya Lelo, c'est la présidence de la République. La présidence de la République est montée au créneau avec prév à l'appui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quant à ceux. La présidence de la République démocratique du Congo, Bacili, qu'on fait sa information officielle, information officielle, avec le prév à l'appui, avec des photos à l'appui, avec les images à l'appui. « Le chef de l'État s'est bel et bien rendu en Belgique. » « Je ne sais pas si tu sais que tu es de Tchilombo à Zalaki, la Belgique. » « Justement, ce n'est pas pour nous ne pas opérer mon thème. » « Ils allaient raconter par-ci, par-là. » « Ce n'est pas pour nous ne pas opérer mon thème. » Mais le chef de l'État s'est rendu en Belgique, précisément dans la capitale Bricelle, justement pour la maladie. Il y a hernie, hernie discale. Hernie discale, c'est « c'est que souffre. » C'est la maladie que souffre le chef de l'État, Félix Antoine Tchussekedi. C'est la maladie que souffre Félix Antoine Tchussekedi, le commandant suprême des forces armées, le magistrat suprême, le président, les premiers citoyens de la République. C'est ça, cette maladie que souffre Félix Antoine Tchussekedi, l'hernie discale. Ce n'est pas « mon thème à Félix, ne couvrez les âmes à baie. » Ce n'est pas « mon thème à Félix, c'est Zoki, il ne faut pas opérer mon thème à Félix » parce qu'il y avait les inquiétudes. Par-ci, par-là, les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré parce qu'il n'y avait pas une formation vérifiable et vérifiée. Les gens ont pleuré, pensaient que le chef de l'État, Félix Antoine Tchussekedi, souffrait vraiment du cœur parce qu'on s'est dit « Ah, mon thème à Félix, tu sais quoi ? » « Ah, ça a eu le thème à Félix. » « Mon thème à Félix, il n'y a pas de coopérer. » Donc, il y avait plus de peur que de mal. Il y avait plus de peur que de mal. Il y avait plus de peur que de m'aider. Je ne suis pas capable de dire que le thème à Félix, il est un thème à Félix, il n'y a pas de coopérer. Donc, la probabilité, c'est-à-dire qu'elle a eu le thème à Félix, la probabilité, c'est-à-dire qu'elle a eu le thème. Or, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça du tout. Qui est alors derrière ce fake news ? Qui est derrière ces informations fortuites ? Qui est derrière ces informations où ils allaient distiller justement pour nuire à la personne, pour faire peur à la population congolaise, pour dire que non, le chef de l'État d'Azaboué a allé sous une capacité, il n'y a qu'à exercer la fonctionnalité, il faut savoir qu'il y a la Sénat. La Sénat, le président, il y a la Sénat, a joué intérim, a joué l'incapacité. La santé n'est pas précaire. Non, la santé du chef de l'État, Félu, tu sais quoi, dit. Et c'est un texte, l'opération s'est passée de belles manières. Ce n'était pas une intervention chirurgicale du cœur. C'était une opération chirurgicale délernie discale qui s'est effectuée avec vraiment succès. Donc, le chef de l'État, Félu, tu sais quoi, dit, est annoncé déjà dans le tout prochain jour de rencontrer un des trois, Mokondiambouka, à en regagner Kinshasa, la capitale. Donc, on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais aiment son frère ? Aiment son frère congolais ? Ou bien, il y a une haine viscérale qui anime le cœur des uns et des autres. Comment ça fait-il, Mouto Azali Kobela ? Oyez bien, ta maladie, Azali Kobela était directement de propagation des informations fortuites, propagation des fake news sur les réseaux sociaux, sur certains médias étrangers qui ont été instrumentalisés, certains médias étrangers qui ont eu des financements par de mains noires, justement, pour nuire, pour donner l'information, pour faire peur à la population, pour que la population ait un frayeur. Les chefs de l'État, bien portant, avec le médecin, avec le bloc opératoire, avec le salami, avec succès, le chef de l'État marche. Ce n'est pas que non, on fait l'opération, le chef de l'État a-tikali inabt, a-o-tam-bou-la-ba-chaise roulante. Non. Le chef de l'État marche, peut se tenir debout pendant toutes les heures qu'il veut. Le chef de l'État est donc bien portant, bien portant, donc il n'y a pas question de cœur. Comme certains médias ont distillé, le chef de l'État souffre de l'ernie discale. Il n'y a pas question de cœur. Le chef de l'État a dit, il n'y a pas de Félix Antoine Tchisekedi. Il y a eu un malade. Le cœur de l'État a été malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de malade. Ce n'est pas que non. Il n'y a pas de malade. 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 C'est une maladie, à force peut-être d'être choquée, à force peut-être de beaucoup penser à la vie, à force, à force. Il n'y a pas de malade. Mais le chef de l'État a dit, il pense, on est sans ignorer qu'il pense parce qu'il a un engagement pour changer la RDC, pour que la RDC, avec ses ambitions, que la RDC devienne l'Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire qu'il pense positif. Il est en train de penser positivement pour la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas question d'une maladie de cœur. Il est en train de penser que le Congo a dit qu'il ne s'est pas dit qu'il n'y a pas de malade. Il 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 n'y a pas de malade. Comment ça fait-il, Congolais ? Congolais, Congolais. Comment expliquer ? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comment expliquer ? C'est pour ton président. C'est mon président. C'est notre président. Si notre président est malade, nous devons prier pour lui. Nous devons être de cœur avec lui. Comment ça veut dire que quelqu'un est dans une période de détresse, tu es réjoui par rapport à elle. C'est quelque chose vraiment d'aberrant. Ce sont des choses que nous devons bannir. Il faut qu'on évite. Donc, l'information est là. Il faut se fier aux fake news. Il faut se fier à l'infodémie. Il faut se fier à tout cela. Macamou est à l'infodémie, Macamou est à l'infodémie, fake news. Il faut se fier à ça. Donc, il y a la version officielle. La version officielle, il y a présidence de la République. Il faut apaiser vos esprits. Les esprits doivent être apaisés. Donc, il faut se fier à l'infodémie. Félix, entendre ce que tu as dit. Il y a à l'infodémie, c'est un médecin traitant. Il y a à l'infodémie. Il y a comme on veut qu'il soit un et il y a à l'infodémie. Il est là. Donc, le chef de l'État regagne Kinshasa, la capitale, dans le tout prochain jour. Donc, pas question de se lamenter, pas question de plairer, pas question de se mettre du souci, pas question il y a que l'élaléla. Donc, il faut tous à l'amakasi pour continuer la mission pour continuer l'objectif de faire de Congo un pays plus beau qu'avant. faire de bien-être social de la population congolaise sa préoccupation majeure. Faire de sorte que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Faire de sorte que les Congolais, partout où ils se trouvent, puissent jouir aussi de la richesse de notre pays. C'est ce qui ambitionne, c'est ce qui est dans les objectifs du chef de l'État Félix Antoine Chusekedi et Chilumbo. Ça, c'était le premier point, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo live télévision. Parce que je vous dis, c'est un cadre d'échange, c'est un cadre de partage, c'est une part maxime que vous voyez. À le monopole, il y a sa voix. On partage avec vous les sujets qui touchent notre pays. Vous êtes Congolais de l'étranger, vous êtes Congolais de l'intérieur. Nous parlons des sujets qui touchent notre pays. C'est à vous aussi d'écrire. de l'étranger, vous partagez avec vous, vous de l'étranger. Dans le coma, vous avez une version de l'étranger par rapport à ce qui est entré d'être examiné dans quatre réunions de l'étranger. Nous touchons à présent les deuxièmes points de debat de ces temps de partage avec vous, mesdames et messieurs fidèles internautes. Quelle attente qui sont Congolais et Congolais et Zalinini n'a repris la session de mars à l'Assemblée nationale. Tant de sujets qui sont restés en suspens. Tant de sujets restés en suspens. Notamment, Macambo est alli remplacement à Jamar Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez, deuxièmement, c'est cette question de la loi électorale. Jamais ne vous ne pas pas de l'Assemblée nationale. On va dire que on a respecté la constitution en 2023 sans que la loi organique sur le fonctionnement de la CENI ait voté au niveau de l'Assemblée nationale. On s'est dit Jamar Kabound à Kabound cette session nous réserve tant de surprises. Il y aura plusieurs surprises peut-être agréable pour les uns, désagréable pour les autres. Notamment cette situation de Jamar Kabound comme vous le savez pertinemment bien. Jamar Kabound le premier vice-président de l'Assemblée nationale c'était un poste politique et non un poste arraché ou un poste pris à titre individuel. Non. C'était un poste politique à travers l'UDP. Jamar Kabound fut le président à d'une terrible de l'UDP. après accrochage je vais plutôt rappeler l'histoire après accrochage il y a la garde qui était expédition punitive et ça là il y a la résidence il y a Jamar Kabound après c'est là il avait tweeté le lendemain que nous une nouvelle page s'ouvrait pour mettre de côté quelque chose qui était mal interprété mal perçu par ce sien de l'UDP. Le premier jour Jamar Kabound ne fait pas ça ne démissionne pas mais il avait gardé sa position le lendemain Jamar Kabound a été évincé radié de l'UDP l'UDP maintenant va choisir un candidat potentiel un candidat où il va répondre à nos critères où il va tout à fait qu'on a remplacé Jamar Kabound dans le poste et le premier vice-président de l'Assemblée Nationale pour dire que Jamar Kabound il y a déjà une croix Jamar Kabound à ce poste du premier vice-président de l'Assemblée Nationale on doit désormais compter Jamar Kabound dans le passé aujourd'hui Jamar Kabound ne plus Jamar Kabound ne pas président de l'UDP on ne peut pas aujourd'hui considérer Jamar Kabound comme premier vice-président de l'Assemblée Nationale parce que cette question sera vidée le mardi déjà le mardi le 15 mars nouvelle session de mars à l'Assemblée Nationale ce sont les questions qui seront directement abordées ce sont les questions qui seront abordées dans l'entame dans l'entame il y a session il y a mars il y a Assemblée Nationale mais également cette question il y a loi électorale cette question il y a loi électorale loi électorale déni Kadima à Silekou annoncé déni Kadima à Lobiette déni Kadima à Sengiette à Zala protégé par un cadre légal pour faire correctement son travail au-delà Yamakamou et tali finance au-delà Yamakamou et tali mbongo au-delà de tout ça déni Kadima qui est le président de la centrale électorale le président de la CENI avait demandé à ce que qu'il y ait un cadre juridique une loi qui détermine comment les gens vont compétir dans ma kamou et tali ponami ma ponami à la présidentielle ma ponami à la législative nationale législative provincial il y a des élections urbaines des élections tout consorts déni Kadima veut à ce que cadre légal est là donc deuxième question majeure qui sera abordée au cours de cette nouvelle session de mars ça sera cette question Yamakamou ça sera cette question il y a loi électorale pas la loi qui a été mise en examen en 2018 lors du régime Kabila on n'est pas au régime Kabila le régime Kabila avait ces différentes lois Obatiaki Maramoutan qui lois électorale mais cette année ou l'année 2023 constitutionnellement il faut mon ami salama il y aura une nouvelle loi électorale c'est pour cela déni Kadima déni Kadima appelle les députés nationaux à travailler avec célérité avec dextérité justement pour que nous ayons cette loi électorale à temps pour permettre à ce que les élections soient organisées dans un meilleur délai possible pour que les élections soient organisées en respectant les timings prévus par la constitution RD congolaise il y aura encore d'autres questions d'aucun beaucoup demandent aussi c'est des mondes est-ce que cette question la congolité ce projet de loi qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale est-ce que la congolité est-ce que parmi le matière à l'ordre du jour à cette nouvelle session de mars cela n'exclut pas cela n'exclut pas que cette loi cette proposition de loi ils allaient aussi débattu au niveau de l'Assemblée nationale où ils allaient protéger le poste de la souveraineté où ils allaient protéger les territoires le pays à ce qu'il n'y ait pas des infiltrés des infiltrations à ce qu'un président de la république soit né de père et de mère congolais exclusivement de père et de mère congolais à ce que le poste de souveraineté le poste de souveraineté notamment le ministère des affaires étrangères le ministère de l'intérieur le ministère de finances le ministère soit détenu par un congolais de père et de mère donc espérons également que cette question sera abordée au cours de cette nouvelle session qui va s'ouvrir de mars à l'assemblée nationale donc il y a trois questions majeures mesdames et messieurs fidèles internautes de courant la télévision trois questions majeures qui seront abordées trois questions majeures à savoir la question du remplacement des 500 gigas comme on l'appelait souvent Jamar Kabound à Kabound donc c'est vraiment une question imminente ça sera travaillé avec dextérité Jamar Kabound sera dessus de son poste remplacé par un autre membre de l'U2PES à ses postes de premier vice-président de l'assemblée nationale notamment cette question de la loi électorale qui doit être résolue loi électorale il faut déjà vraiment mis à la portée il y a président à Séni pour ne pas compétitaires ni on soit pour ne pas compétitaires comment eux déjà le règle du jeu règle du jeu comment se comporter comment faire les choses troisièmement cette proposition de loi sur la Congolité au-delà du fait qu'il y a de loi sur la finance il faut la traiter donc ce sont les attentes des Congolaises et des Congolais par rapport à cette nouvelle session qui va s'ouvrir bientôt à l'assemblée nationale pour terminer ça ça brûle ça écœure même les gens ça bouleverse ça surprend plusieurs Congolais mesdames et messieurs cette information c'est une information que parfois on ne sait pas si on doit tenir cette information par les gants ou attendre que la justice soit faite il y a il y a son temps le président de l'assemblée nationale au nom de Christophe Mbosokodia Christophe Mbosokodia c'était un jour lors d'une plénière à l'assemblée nationale à l'OMIET mes collègues députés nationaux vous qui êtes dans les groupes armés pour déstabiliser la RDC quittez les groupes armés il y a certains qui ont considéré Christophe Mbosokodia comme un fou comme un détraqueur mental comme s'il n'avait pas l'information précise quant à ceux aujourd'hui Basili Kosambissa miliciens qui font des exactions à l'est de la République démocratique du Congo qui endeuillent le FAMI à l'est de la République démocratique du Congo ils ont cité nommément deux députés nationaux notamment les députés Grégoire Quiro Grégoire Quiro a été cité par un militien Grégoire Quiro sert le pot pour les ravitaillements de ce militien le chef de l'état avait demandé que jamais ton Koukoukouza omimoma omomande konayo acceptez que le sang de ton frère coule pour que tu roules carrosse pour que tu te tapes de maison pour que tu te tapes de femme mais tu as accepté que le sang de tes propres frères sœurs enfants puisse couler tes frères et sœurs congolais sont égorgés de morts tragiques de morts horribles accepter c'est là pour la fortune accepter c'est là pour couler pour rouler carrosse accepter c'est là quelque chose de vanité on ne peut pas à ces next moments mesdames et messieurs fidèles internautes confirmer que oui c'est Grégoire Quiro qui est auteur qui ravitaille ces militiaux M23 Codeco tout consort on n'a pas confirmé mais juste on vous dit que son nom est cité pendant que ces gens étaient déférés devant la justice on citait le nom du député national élu de l'Est Grégoire Quiro son nom cité son nom a été cité c'est là pour confirmer justement la thèse soulevée par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mossokodia qui disait qui appelait ses collègues députés à quitter ses camps à quitter les groupes armés de bâtir un Congo de paix comment accepter plus d'une décennie qui était n'a pas dit qu'ils se sont de la maman qui allait égorger de morts tragiques les chambres sont des chambres les chambres ils se sont des chambres à seする les chambres la teille pour les chambres la mère patrie la République démocratique du Congo vous êtes assassiné par la traîtrise qui est à dire pour plusieurs généraux qui ont mouillé l'air ténu justement pour défendre la couleur, l'intégrité de la République démocratique du Congo ont été abattus par la traîtrise parce que toi tu veux te taper fortune et c'est normal donc cette interpellation du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosokoda vaut son paysan d'or vaut pleinement son paysan d'or comment expliquer un militien qui cite un député national un député qui siège aux institutions un député qui siège à l'Assemblée nationale malgré qu'il y ait l'information parce qu'il faut que la justice tranche en fait parce que le monsieur, le militien a donné a cité Grégoire Kuro mais la justice aussi doit trancher mais on s'est dit, comment un Congolais est-ce qu'on peut directement donner crédit confirmer les différentes thèses faites par les personnalités que certaines personnalités du pays travaillent de mèche avec ce militien des Kodeko, des M23 des Maïmaï, Katakata, Niatoura travaillent avec ce militien justement pour déstabiliser les institutions du pays travaillent avec ce militien pour ondéer, pour assassiner nos enfants pour assassiner nos mères pour tuer nos mères mais c'est pas normal comment expliquer les Congolais aux l'amour qui n'attendent pas pour avoir le colton pour avoir de l'or aux yeux, aux bandes aux tamboulins à mitoukaya luxe mais mitoukaya, il n'y a pas beaucoup de choses qu'à l'amour faisons du bien en faisons du bien on aide en faisons du bien on sauve des vies travaillons avec l'amour situé dans une institution c'est pour cela qu'on dit que nos institutions sont infiltrées pour qu'on a décidé l'élo l'objet le rebelle il faut cesser cela il y a le nom Grégoire Kiro et un autre député qui sont cités demain ça sera le nom d'un autre député d'une autre personnalité comment dans un pays comment on peut vivre donc ici le chef de l'état est vraiment interpellé nous devons en savoir plus la vérité sur cette affaire toutes les personnes qui travaillent de mèche avec ces groupes armés toutes les personnes qui travaillent de mèche avec ces rebelles toutes les personnes qui travaillent en complicité avec le militien ils doivent être traduits en justice la justice doit être faite parce qu'ils n'ont pas de cœur ils acceptent que tout un comité meurt sous l'œil indifférent de ma personnalité tu acceptes cela quelle mort tragique est-ce que toi tu peux accepter de mourir de la sorte changeons ayons ayons ses cœurs ayons le patriotisme l'amour de la patrie c'est dès cela que la RDC va changer avec le patriotisme avec l'amour de la patrie normalement on a été bon cannabis ce n'est pas changé la paix sera restaurée parce que cette guerre de l'Est qui a duré plus d'une décennie c'est à cause de l'argent aujourd'hui on se rend compte que la guerre là n'a rien à voir pour la conquête du terrain rien à voir cette guerre c'est justement pour de l'argent travailler en faveur des étrangers pour se taper de l'argent donc changeons de mentalité cultivons l'esprit patriotique mettons en place l'essence patriotique l'amour de la patrie si on sait là mesdames et messieurs que le Congo va changer aimons-nous les uns les autres comme le dit même la Bible aimons-nous les uns les autres ayons l'amour du prochain tout le Congo dit pour ceux et moi l'amour vous le savez vous le savez vous le savez les autres les autres les les autres ont- nous la République démocratique du Congo, et non profiter de richesses pour développer d'autres pays, pour développer les individus, pour rendre certains milliardaires au détriment des autres. Aimons-nous les uns les autres, ayons l'amour du prochain. Avec ça, le Congo va avancer, le Congo va se développer, le Congo deviendra l'Allemagne, bien évidemment d'Afrique. « Mesdames et Messieurs, cette tranche était une tranche de partage, une tranche de communication. » « Nous avons aussi une tranche, il y a des messages, il y a des commentaires, il y a des commentaires, et il y a des commentaires, et des commentaires, et des commentaires, et des commentaires, et des commentaires. » Une mission qui a été réalisée de main de maître par Guy, du coup, Guy Ndezak Nabiso, avec un nouvel habillage, pas l'habillage de chaque jour, un nouvel habillage pour dire que on parlait véritablement Congo avec ses drapeaux derrière moi. On parlait véritablement Congo. C'est le problème qui touche notre pays, le problème qu'on ne peut pas se voiler la face, qu'on doit parler avec franchise. J'espère que vos silikoyokas n'ont pas conseils de silikopé ça. Tout le monde a dit qu'il y a un lobby pour un autre numéro. Boutskali Malam, nama Boutanabina. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada